Salut c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois cette fois ci on est sur mon bureau je vais pas vous cacher qu'on va parler un petit peu de steam mais c'est pas vraiment ce qui est important dans cette vidéo on m'a demandé comment je faisais pour avoir des fonds d'écran animés comme celui ci et j'ai répondu que je ferai une vidéo pour expliquer voilà donc c'est ce que je suis en train de faire donc là on voit qu'on a un magnifique alien animé c'est ce qu'on appelle une scène donc c'est un c'est pas une vidéo c'est une image avec des animations placées à certains endroits de cette image il faut dire qu'il est particulièrement bien fait alors ce petit programme s'appelle wallpaper engine engine je l'ai trouvé sur steam il coûte 4 euros hors promo je pense qu'on peut l'avoir moins cher à certaines périodes à vérifier je vais pas perdre trop de temps je vais le lancer enfin en fait il est déjà lancé parce que je vais faire c'est que je vais carrément le quitter et je vais le relancer pour qu'on voit sur quel écran on arrive quand quand on lance voilà donc là je suis sur mon écran secondaire c'est pour ça qu'il se lance sur l'autre écran en réalité je me sers en général de cet écran plutôt pour regarder des films c'est une télévision qui n'est pas face à mon à mon clavier mais ici pour ça 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 devrait aller donc je choisis l'écran je mets sur celui où il ya l'alien voilà je double clic et j'arrive de base on a déjà quelques vignettes on n'a pas tous ceux là il y en a que j'ai rajouté moi même de base on a par exemple celui ci voilà alors moi que le changement se fait vraiment instantanément donc c'est tu vois sont des armes on peut dans les paramètres augmenter oui malheureusement les paramètres s'ouvre dans la à côté voilà on peut augmenter la résolution les fps tout un tas de trucs par exemple la autre application active il se met en pause ça veut dire que si je passe sur une autre application il suffit que je fasse un clic juste un clic gauche sur obs qui est sur mon autre écran hop et on voit que l'animation se met en pause pour économiser des ressources mon pc commence à se faire un petit peu vieux il faut dire que les armes là ça rend pas très bien on va revenir dessus je vais repasser ici on va prendre par exemple city traffic voilà donc on voit que c'est une ville de nuit avec la circulation en accéléré je vais prendre celui ci que j'aime bien d'ailleurs ça c'est le genre de truc qu'on pourrait faire nous même assez facilement d'ailleurs puisque le programme inclut un éditeur qui nous permet de faire nos propres fonds d'écran animé je dois avouer qu'il n'est pas très comment je vais dire accessible c'est pas tout à fait le mot que je cherche enfin soit faire ça ça va aller parce que on remarque en réalité il n'y a pas d'animation sur cet écran on a juste pris une photo et on a rajouté de la neige dessus la neige ou des cendres on dirait plutôt comme des des cendres qui sont en train de tomber ça on sait faire super facilement je vais essayer de le montrer après après il ya d'autres fonds d'écran qui vont être beaucoup plus technique et là on manque un petit peu d'économie voilà le programme manque un peu d'ergonomie il y en a même qui ont du son et il y en a qui réagissent au son je vais commencer par celui ci voilà ça c'est un c'est un equalizer là pour l'instant il ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de son mais je vais lancer par exemple une musique musique libre j'ai pas envie de me faire strike donc Voilà. Voilà, on voit que par moment ça se coupait simplement parce que comme il est paramétré pour se mettre en pause quand je fais autre chose, quand je me mets sur la fenêtre de VLC, évidemment il se met en pause. Mais si on ne chipote pas à la fenêtre, il fonctionne normalement et puis on peut retirer cette pause, on n'est pas obligé de la garder. Comme je disais, il y en a d'autres où il y a du son dedans, je vais prendre par exemple celui-ci. Bon, je ne vais pas vous cacher qu'à titre personnel du son dans un fond d'écran, ça me prend la tête. Moi personnellement, je désactive le son. Et si on aime ce fond d'écran et qu'on ne veut pas le son, il suffit d'aller dans les paramètres qu'on a ici sur le côté et on coupe le son. Voilà, c'est aussi simple que ça et on se retrouve avec, ma foi, un fond d'écran plutôt sympathique qui doit être un petit peu gourmand en ressources si on le laisse tourner tout le temps. Mais qui rend plutôt vachement bien. Alors, on a d'autres fonds d'écran, je pense par exemple à celui-ci. On voit qu'il a une résolution de 3840x1080. Donc c'est un fond d'écran qui pourrait couvrir deux écrans en même temps. Et donc là, on voit une partie de l'image, qui est plutôt belle d'ailleurs, on ne va pas dire le contraire. Mais si on change sa position, on voit qu'il y a largement de quoi couvrir deux écrans. Donc ça, c'est plutôt chouette si on est plutôt multi-écran. Il y en a d'autres, par exemple, qui vont réagir au mouvement de notre souris. Je pense par exemple à celui-ci. Si je passe dans le truc de Sub-Zero ou de Scorpion, là, on voit que ça réagit. Ça, c'est le genre de truc, je pense, qu'on sait faire nous-mêmes. Donc ça, ce sont des scènes. C'est ce qu'ils appellent des scènes. Donc, comme je le disais, ce sont des fonds d'écran avec des petites animations placées dessus. Celui qu'on vient de voir avec la maison hantée, là, c'était une vidéo. Si je prends celui-ci, par exemple, qui est au passage, ce que je trouve absolument magnifique, ça ressemble à une scène, mais c'est une vidéo en Full HD que je trouve superbe. J'en ai un autre un petit peu dans le même genre. Mais celui-ci, par contre, c'est une scène. Donc, ce n'est pas une vidéo, le barrage ne bouge pas. Ils ont juste rajouté des oiseaux, apparemment, ou je ne sais pas quoi, ou de la neige. Et l'eau qui coule, et le drapeau qui se déplace ici. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Il y a encore un autre genre de fonds d'écran, ce sont les applications. Je ne l'ai pas bien lancé, pourquoi il... Voilà. Donc, voilà, on se retrouve avec un fonds d'écran qui ressemble à ça. Si je clique ici, ça fait apparaître des moutons. Si je prends un mouton, par exemple. Et on voit que je suis en train de tracer un cadre, comme si je prenais plusieurs icônes sur mon bureau. Je peux prendre le mouton et venir le lâcher dans la rivière. Voilà, on peut taper sur les moutons. Bon, personnellement, je n'aime pas trop. Après, il y en a d'autres qui sont plus utiles que celui-là. Il y en a qui peuvent afficher l'heure, ou des rendez-vous. Il y a pas mal de trucs. Je l'ai encore fermé. À chaque fois, j'ai tendance à le refermer. Je vais le replacer ici, voilà. Hop, on a choisi cet écran-là. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a celui-ci que je trouve sympathique aussi. Par exemple. En plus, on peut le choisir en plusieurs couleurs. Ça, c'est chouette. Alors, il faut savoir que si on va sur le workshop, on a un choix absolument colossal de fond d'écran. Il y en a des milliers. On peut aller voir. Voilà. Donc là, je n'ai activé aucun filtre. Par contre, moi, je conseillerais quand même d'en activer. Parce que si on regarde, on va se retrouver avec énormément d'images de manga. Donc, principalement de jeunes filles comme celle-ci. De petites filles, quoi. Si on ne veut pas faire apparaître ça, il suffit d'aller dans animer et de bannir un petit peu ça. Voilà. Comme ça, on ne voit déjà plus ces images-là. On peut filtrer par genre. Imaginons que je voudrais un truc plutôt, ouais, genre science-fiction. Voilà. On voit qu'on a du Star Wars. On a, je ne sais pas, il y a vraiment plein, plein, plein de trucs. On a du Matrix. Enfin, par exemple, celui-ci. DC Comics Justice League. Il prend 4 mégas. On va le télécharger pour voir ce que ça fait. Voilà. Donc, il y a, hop, téléchargement. Ça va super vite. Et il l'a mis. Rien d'exceptionnel, apparemment. C'est juste leur stores qui brille. Donc, celui-ci, il n'est pas ouf. Eh bien, si on n'aime pas, on regarde dans ceux qu'on a installés. Hop. Et on met ceux des abonnés. Voilà. Et il le supprime. Du coup, on revient au fond d'écran de base de Windows. Celui que j'avais mis avec une image, quoi. Voilà. Maintenant, il suffit que je clique quelque part. Et je me retrouve avec un autre fond d'écran. Qui est très chouette dans ce cas-là aussi. Alors, pour faire nos propres fonds d'écran, j'ai fait un petit test juste avant. Ce n'est pas évident, évident. On vient ici. On a un bouton édité. Enfin, éditeur. Donc, on lui dit qu'on veut faire une nouvelle scène. Alors, ça, c'est si on veut faire une scène. On peut aussi prendre une nouvelle vidéo pour faire un fond d'écran à partir d'un extrait de vidéo. Donc, ça, c'est ce qui est quand même relativement simple. On peut aussi utiliser une page web comme fond d'écran. Je trouve ce que je n'ai jamais fait. Et les applications, je ne m'en sers pas non plus. Imaginons que je voudrais faire une nouvelle scène en 2D. Je choisis un nom. Peu importe. Je vais l'appeler, par exemple, YouTube. Voilà. Je choisis la résolution. Si je veux déjà un aspect drapeau. Je n'ai pas montré le drapeau. Je le montrerai juste après. Ou GIF animé. Je vais le laisser vide et on choisira les effets après. Voilà. Donc, ensuite, il faut importer une image. Voilà. Alors, ça, honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est. On a le choix entre RGBA et A. Bon, moi, je vais tout laisser par défaut. Et c'est tout. Voilà. Il est en train d'apporter mon image. Et c'est là que je disais que le programme manque un petit peu d'accessibilité. On va voir que ce n'est pas évident, évident. Bon. Déjà, il faut analyser un petit peu l'image et se dire où est-ce qu'on pourrait mettre une animation. On pourrait se dire, tiens, il a une torche. Ce serait bien que la flamme bouge. Cette flamme a d'ailleurs l'air de faire de la fumée qui part vers sa cagoule. Et ici, sur le côté, on a des particules qui ressemblent un petit peu à des cendres. Et on pourrait aussi imaginer ce texte en écriture magique qui tourne autour du personnage. Mais là, ça va vraiment être en dehors de mon niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un effet. Voilà. On va venir rajouter. Et on choisit dans la liste. Par exemple, là, je vois Fire. Alors, on a plusieurs types de feu. Donc, là, je vois Torche ou je vois Feu de camp. Enfin, Windfire, c'est Feu sauvage. On va prendre une torche. OK. Donc, là, il m'a mis une torche. Le truc, c'est que je ne peux pas prendre la torche avec mon curseur et venir la placer jusque là. Mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se dire, le feu est un petit peu petit par rapport à ce que je voudrais. Donc, ici, sur le côté, dans le cadre ici, je vais aller dans Scale et je vais simplement doubler toutes les tailles. Et je me dis déjà, c'est déjà vachement bien. Le truc, c'est qu'il faut taper des coordonnées. Ce qui aurait été sympa, c'est que, par exemple, si je clique ici quelque part sur l'image, il m'indique au moins les coordonnées de mon curseur. Ça aurait été plutôt sympa. Donc, là, je dois jouer un peu à tâtons. Ou alors, c'est moi qui ne maîtrise pas du tout le truc. C'est bien possible. Moi, j'ai juste regardé comme ça vite fait. Je ne sais pas trop comment ça va. Je vais taper, par exemple, 1700. 1700, on se dit que déjà, c'est pas mal. En fait, j'y suis presque. Le truc, c'est qu'en plus, si je choisis juste le 0 comme ça, ça ne marche pas. Juste les deux 0. Je vais mettre 50. Là, elle a bien voulu. 70. Je vais mettre 1800, peut-être. 1800, on est pas mal. Maintenant, il faudrait modifier la hauteur. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Je vais mettre 700. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas parfait. C'est juste pour l'exemple. On a quand même une torche qui est déjà animée. Maintenant, on pourrait peut-être venir rajouter de la fumée. On va regarder dans les smokes. Une cheminée. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ça, c'est trop gros aussi. Ça fait vraiment fumée de feu de camp. H. Ça, c'est chouette. Ça fait comme des cendres qu'on pourrait venir mettre de l'autre côté. On va utiliser ça. Il faudrait que je puisse les déplacer. Donc, si je mets 0. Où est-ce qu'il les met ? Ils sont bien sur le côté. Je vais mettre, je ne sais pas, 200. Je trouve que ce n'est pas si mal, 200. On pourrait peut-être le mettre un petit peu plus haut. Mais ça, ce n'est pas mal. On va rajouter un autre effet. Parce que je n'ai toujours pas ma fumée. Donc, je vais regarder plutôt dans les brouillards. Je vois que j'ai fog 1 ou fog 2. Je pense que fog 1 était un petit peu plus adapté. Voilà. OK. Bon. On n'est pas au bon endroit. Il faudrait que je puisse le mettre plus haut. Je vais mettre 900. Peut-être encore plus haut. Je vais mettre 1000. Voilà. Enfin, bon. C'est ce que je disais. Ce n'est pas évident. Mais là, je trouve qu'il est plutôt bien mis. Ça rend pas mal. Sauf que j'ai l'impression qu'il va un peu dans le mauvais sens. Est-ce qu'on sait l'inverser ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de si on a moyen de faire de sorte que la fumée parte de l'autre côté. Mais je pense qu'on a compris un petit peu le principe. Après, il y a d'autres options qui sont plus compliquées. On peut venir appliquer des masques sur certaines parties de l'image. De façon à venir animer sous forme. Par exemple, pour une rivière, on va appliquer un masque autour de la rivière. Et on va venir ajouter un effet de déroulement dans l'eau. Il y a un petit guide sur Steam dans le workshop qui explique ça. Malheureusement, il est en anglais. Mais on peut toujours se débrouiller un petit peu. Ensuite, on peut sauvegarder et l'utiliser. Voilà. Je pense qu'on a compris un petit peu le principe. Donc, c'est vraiment plutôt chouette. Super facile à prendre en main. Pour ce qui est, en tout cas, du placement des fonds d'écran. Pour ce qui est de la création, c'est un petit peu plus chaud. On va regarder celui-ci qui est vraiment pas mal. C'est une ville sur un processeur, comme ça. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Par contre, au niveau des animations, comme on voit là, il n'y a pas grand chose. On voit juste des cendres, encore une fois, des petits éclats qui s'en vont. Enfin, voilà. Je crois qu'on a compris le principe. Donc, c'est Wallpaper Engine sur Steam pour 4 euros. Et c'est franchement super chouette. Voilà. Et si vraiment, on a un jeu qui est trop gourmand avec nos PC et trop limite, on fait... Bon, là, vous ne me voyez pas parce que je suis dans l'autre écran. On fait un petit clic droit en bas à droite, là, sur l'icône du Wallpaper Engine. Et on quitte. Et voilà. C'est terminé. Et quand on le relance, il se remet exactement là où il était. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501